Périne Gautron, bonjour. Vous êtes fondatrice du réseau Les Villas, spécialisée dans l'immobilier résidentiel familial haut de gamme. Bonjour. Bonjour Périne. Première question, quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau ? En termes de volume, l'impact sera finalement assez limité pour l'année 2020. Après deux mois d'arrêt complet d'activité en mars, on a bénéficié d'un bon rebond sur l'activité début juin. Donc on a finalement bien résisté avec une légère croissance en volume par rapport à la baisse annoncée au niveau national qui sera d'environ 8%. En termes de process, on était déjà depuis notre création une entreprise dite « digitale », sans point de vent de vitrine. Donc finalement, les événements ont conforté nos choix stratégiques de départ. Quelle est la situation des membres de votre réseau en ce début d'année 2021 ? Alors, on est tous très, très motivés pour faire une très, très belle année 2021. C'est vrai qu'on a été assez secoués. On a dû beaucoup s'adapter l'année dernière, mais maintenant, on est prêts au cas où il se passe d'autres choses inattendues. Donc, on est sûr que le marché immobilier va soutenir notre activité et on est confiant en notre concept. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos franchisés dans ce contexte ? Et puis, question annexe, combien de franchisés en activité vous avez à ce jour ? Alors, pour les accompagner, on a mis en place des formations spécifiques pour les collaborateurs et donc les affiliés. On les forme sur le marketing digital et le personal branding. Et puis, pendant le premier confinement, on a lancé également notre chaîne YouTube, qui est donc à disposition des franchisés et des collaborateurs pour mettre en avant leurs équipes, leurs actions et surtout, bien sûr, leurs jolies maisons à vendre. Et puis, en ce qui concerne l'état du réseau, les villas, malgré le contexte, en 2020, nous avons inauguré notre bureau du bassin d'Arcachon en septembre dernier. Et puis, nous sommes très fiers d'avoir accueilli une franchisée sur Narbonne et Perpignan, qui a ouvert son bureau début janvier. Avez-vous dû faire évoluer votre savoir-faire pour faire face un petit peu à la situation sanitaire ? Alors, comme je vous le disais, on était dès le départ une entreprise digitale. Ça fait partie d'un de nos piliers. Avec la segmentation des maisons, notre deuxième pilier chez les villas, c'est donc le marketing digital. Donc, on était déjà prêts sur ce point. Après, effectivement, on a dû faire évoluer nos process au niveau de la visite virtuelle, notamment. On a beaucoup utilisé la visite virtuelle. Et puis, on a beaucoup, beaucoup communiqué aussi, bien sûr, sur nos réseaux. On a notamment lancé des chroniques de conseils aux vendeurs pour être aux côtés, finalement, de nos clients vendeurs, malgré le confinement. Vous êtes un jeune réseau qui vient tout juste de démarrer son recrutement. Est-ce que la crise sanitaire va avoir un impact sur votre stratégie de développement ? Elle aura un impact, oui. Et je pense que ça sera un impact positif, puisque, en fait, la crise a, encore une fois, conforté le modèle économique choisi au départ. Nous avons choisi d'être experts dans la transaction de grandes maisons familiales. Et donc, vous l'avez constaté, les Français, en 2020, avaient plus que jamais envie d'habiter dans des maisons avec jardin. Donc, c'est plutôt pas mal pour nous. Et puis, encore une fois, on avait développé une expertise sur le marketing digital. Et donc, encore une fois, cette crise a fait évoluer les agences immobilières sur le numérique. Donc, c'est tout à notre avantage. Quelles sont vos prévisions d'ouverture avec des partenaires sur l'année 2021 ? Alors, on discute en ce moment, effectivement, avec plusieurs candidats pour d'autres métropoles françaises. Donc, je suis confiante en le développement du réseau pour cette année. Et votre premier franchisé recruté, est-ce que vous avez des retours positifs de sa part par rapport à votre gestion de la crise ? Il ou elle a ouvert en pleine pandémie ? Alors, elle a ouvert le début janvier. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de troisième confinement. Les débuts sont extrêmement, extrêmement positifs. La marque est très, très bien accueillie à Perpignan et à Narbonne. Elle a déjà recruté. Et puis, elle a déjà beaucoup de jolies maisons à la vente. Donc, tout ça est de très bon augure. Et de la part de vos clients, est-ce que vous avez des retours positifs sur votre manière de faire face, finalement, à la situation sanitaire ? En fait, nos clients ont très vite compris qu'il fallait, eux aussi, qu'ils s'adaptent. Et donc, ce modèle sans vitrine, finalement, nous rapproche paradoxalement de nos clients puisque, de fait, on n'a pas d'horaire d'ouverture. On est contactable, entre guillemets, par plusieurs manières, notamment par les réseaux, par WhatsApp aussi. Et donc, ils ont consommé d'autres choses par le numérique. Et puis maintenant, ils consomment l'immobilier comme ça aussi. Et ça leur va très bien, voilà. Vous qui avez un concept basé sur le digital, comme vous l'avez dit, est-ce que l'avis de vos clients est une notion importante pour vous dans votre modèle économique ? L'avis des clients, c'est primordial. La recommandation, c'est l'une des premières sources de rentrées de mandat. Donc, c'est évidemment très, très important. On les sollicite pour le partager via nos réseaux et via notre compte Google. Et effectivement, pour l'instant, les avis sont très, très positifs. Donc, on est ravis. Selon vous, quelles seront les conséquences de la crise du Covid sur votre métier ? Finalement, en 2020, le marché immobilier s'est montré assez résilient. Il n'y a pas eu d'effondrement. Les prix ont résisté. Ils ont été soutenus par des taux d'intérêt très, très bas. Et puis, cette année 2020 aura également montré que la pierre est toujours symbole de stabilité et de valeur refuge. On a vu que le logement est vraiment au cœur des préoccupations des Français. Donc, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, agents immobiliers. Le marché des transactions immobilières en France est détenu à 70% par des professionnels. Et à mon avis, cette part va être renforcée dans les mois à venir, puisque dans un environnement anxiogène et incertain, le professionnel est gage de réassurance. Donc, encore une fois, c'est de bon augure pour nous, professionnels de l'immobilier. Alors, en ce qui concerne les perspectives, chez les villas, on n'a pas beaucoup de certitudes. Mais par contre, on a des convictions. Notre première conviction, c'est que le modèle de l'agence immobilière vitrine classique est dépassé. Donc, comme dans les autres secteurs, le numérique va sans aucun doute s'imposer comme un vecteur majeur de la relation commerciale. Et puis, notre deuxième conviction, c'est que pour s'adapter et pour se différencier dans cet environnement ultra concurrentiel, c'est la segmentation qui est la clé. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'être très, très segmentant sur notre segment. Est-ce que finalement, cette crise sanitaire, le contexte actuel, vous conforte dans le choix que vous avez fait de développer votre concept en franchise ? Alors, on est effectivement très, très conforté par ces choix de départ. On est certains, en fait, de notre concept. Les clients ont compris, nos collaborateurs savent diffuser le concept. Et la franchise, pour moi, c'est la bonne solution, effectivement, de développement. Peut-être que dans cette crise sanitaire, les salariés vont profiter de cette crise pour finalement mener une réflexion sur leurs envies, leurs objectifs professionnels et même personnels. Et donc, je pense qu'on va avoir des candidats qui vont se découvrir une fibre entrepreneurielle. Il est également possible que, dans certains grands groupes, les salariés profitent de PSE pour fonder des entreprises. Et donc, pourquoi pas, en franchise. Quelle catégorie de candidats vont rechercher ? Des professionnels de l'immobilier ou est-ce que ça peut être des personnes en reconversion professionnelle ? Justement, on n'est pas segmentant sur ce sujet-là. En fait, on veut avant tout des entrepreneurs, bien sûr. Des entrepreneurs audacieux, convaincus par le concept. Des entrepreneurs désireux de faire grandir une marque émergente. Et des entrepreneurs innovants, surtout, pour construire ensemble une marque immobilière forte et résolument dans l'air du temps. Donc, finalement, tous les candidats sont les bienvenus, mais il faut avoir des idées, une envie et surtout, partager nos convictions. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez adresser aux candidats à la franchise pour les convaincre de rejoindre votre enseigne ? Je les invite, évidemment, à nous contacter pour nous rencontrer. L'objectif, bien sûr, c'est de valider que l'on partage les mêmes convictions et les mêmes valeurs. Et on peut se lancer ensemble pour démarrer une belle aventure chez Les Villas. Périne Gautron, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondatrice du réseau Les Villas et que votre actualité est à retrouver, notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Sous-titrage Société Radio-Canada